David Ginola, c'est l'histoire d'un éternel incompris, d'un homme qui s'est perpétuellement construit dans l'adversité au lendemain d'un rendez-vous avec l'histoire ratée. D'un formidable footballeur qui, de par son tempérament bien trempé et ses choix de carrière jugés parfois incompréhensibles par beaucoup, aura laissé derrière lui, qu'on le veuille ou non, un arrière-goût d'inachevé. Critiqué et hué en France, l'artiste Ginola devra s'exiler en Angleterre pour confirmer les promesses d'entrevue de son immense talent et être enfin acclamé. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Novembre 1993, Parc des Princes, 90ème minute. L'équipe de France affronte la Bulgarie pour son ultime match des qualifications en vue de la prochaine Coupe du Monde. Absent lors de l'édition précédente, un nul suffit au bleu pour se rendre aux Etats-Unis. Si les tricolores semblent tenir le bon bout, l'impensable se produira en toute fin de rencontre. Dans le temps additionnel, David Ginola effectue un centre trop long au lieu de gagner du temps au poteau de corner. Un manque de lucidité qui se paiera cash. Sur la contre-attaque, un certain Emile Kostadinov crucifiera les bleus. La défaite est cauchemardesque, insupportable. Le grand public et les médias doivent alors trouver un coupable, décharger la pression sur quelqu'un. Le bouc émissaire est tout trouvé, il s'appelle David Ginola. Le sélectionneur Gérard Houillet le jettera en pâture devant la presse. Parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Mais doit-on vraiment vouloir seulement à l'élier français ? Houillet n'a-t-il pas aussi sa part de responsabilité ? La défaite des bleus en Israël, quelques jours plus tôt, ne serait-elle pas de son ressort ? Après tout, ne serait-ce pas au sélectionneur de transmettre la greneta à ses joueurs et d'éviter de tomber dans la facilité à l'approche de match coup près ? Tant de questions auxquelles on te laisse répondre. Mais peu importe, cet épisode traumatisera Ginola à jamais. Lui qui a toujours trouvé injuste cette vindicte populaire à son encontre. Que je pense que le sélectionneur est faible, il est influençable et influencé par la presse et par certains joueurs. Ce choc, n'ayant pas peur des mots, sera d'autant plus dur à encaisser pour Ginola qu'il était quelques mois auparavant l'une des plus grandes cocluches du football français. Prometteur avec Brest, c'est avec le Paris Saint-Germain que Ginola se fera véritablement un nom. Son premier fait d'arme, la remontée historique en quart de finale retour de C3 1993 face au Real Madrid où il inscrit le second but des Parisiens. Ses performances européennes en 1994 contre le Real puis face au Barça un an plus tard marqueront elles aussi les esprits. Désormais surnommé El Magnifico, Ginola qui a fait des crochets et des changements de direction sa spécialité a su s'imposer aux côtés des Rai et Weah comme l'une des pièces maîtresses du P&G version Canal+. Le titre de champion de France 1994, c'est en grande partie grâce à lui. A cette époque, c'est un euphémisme de dire que Ginola et ses chevauchés balles au pied, les cheveux au vent, ne laissaient ni les fans ni les femmes indifférentes. Enfin, presque. Ovationné à chacune de ses sorties au Parc des Princes, Ginola est toujours autant conspué sur les pelouses des terrains adverses. Usé mentalement de cet épisode bulgare, le natif de Gassin verra même sa relation se détériorer avec son coach de l'époque, un certain Luis Fernandez. Les raisons sont multiples. Déjà, les mises au point sont nombreuses. Ginola traîne la patte à l'entraînement et ne comprend pas les roulements de son entraîneur. Puis le français perdra la confiance de son coach. Ce dernier lui reprochera notamment son mode de vie et ses intérêts pour le golf ou la mode. Bref, le courant ne passe pas. En fait, les deux hommes ne peuvent plus se voir. Et après un doublé Coupe de France-Coupe de la Ligue, le Varroa veut quitter la capitale. Proche de réaliser son rêve en rejoignant le FC Barcelone de Johan Cruyff à l'été 95, Lelye s'exilera finalement en Angleterre, à Newcastle. Un club ambitieux mais qui ne joue pas les premiers rôles. Là-bas, Ginola rejoint un championnat dans lequel Eric Cantona s'éclate. Un pionnier parti s'exiler pour les mêmes raisons que le bonhomme d'un mètre 85. Le natif de Marseille a fait plus fort en traitant le sélectionneur Henri Michel de sac à merde. Puis en jetant un ballon sur un arbitre qui lui vaudra une suspension de deux mois. Toujours est-il que le joueur ne plaisait plus en France et a dû mettre les voiles pour se relancer et se sentir à nouveau aimé. Pour la presse en tout cas, cette arrivée de Gino est du pain béni. Car si celle-ci s'amuse à comparer la vedette de Manchester United à la nouvelle coqueluche de Newcastle, elle a également le droit sur le terrain à un sacré mano à mano. C'est simple, à cette époque, le championnat anglais est rythmé par cette nouvelle rivalité. Gino contre Kanto, c'est Newcastle contre Manchester United, le good contre le bad boy. Un duel qui durera deux saisons et qui tournera à chaque fois en faveur du King et de la jeune pousse mancunienne. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs pour l'ancien parisien. Vice-champion d'Angleterre à deux reprises, Ginola détonne dans ce football anglais réputé rugueux. Que ce soit depuis son aile gauche ou dans l'axe du terrain, le français marque, fait marquer et contribue grandement au spectacle que l'on aperçoit à Saint-James-Park. Si les Magpies sont surnommés les Entertainers, c'est en grande partie grâce à l'esthétisme dans le jeu de leur Frenchie à la gueule d'ange. Mais malgré ses performances de haut vol, Ginola n'est sélectionné ni pour l'Euro 1996, ni le Mondial 98. Tout comme Cantona d'ailleurs. Car si Houillet a rendu son tablier depuis juin 1993, son successeur Aimé Jacquet décidera lui aussi de se passer progressivement du français. Pourquoi ? D'une part parce que l'attaquant ne se montre que trop peu décisif durant les éliminatoires du championnat d'Europe. De l'autre parce que le sélectionneur souhaite construire un nouveau collectif en vue de la prochaine coupe du monde en France. Puis il y a aussi un peu de poisse. A quelques jours d'affronter la Roumanie dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe de football 1996, Gino se blesse à la cuisse. Le français ne le sait pas encore, mais ce match sera le véritable point de départ d'une génération construite autour de Didier Deschamps et qui ira jusqu'au titre mondial 3 ans plus tard. Le train passé, le Varroa dira quelques années plus tard que c'est le capitaine français qui l'a privé de son rêve en bleu. En parallèle de ses déboires avec la sélection nationale, Ginola fait face à un nouveau problème, Kenny Dalglish, le nouveau coach des Magpies. Face aux envies de son technicien de mettre en place une nouvelle identité de jeu, Ginola, ne souhaitant pas entamer une nouvelle cohabitation forcée après celle déjà vécue quelques années auparavant avec le PSG, décidera de s'en aller. Direction Tottenham, une équipe qui joue le maintien. Un choix surprenant, mais qui relève de deux raisons. Primo, il se plaît en Angleterre et aller à Londres est une perspective séduisante. Deuxièmement, Ginola vieillit. Il a besoin d'avoir un environnement dans lequel il se sent accepté. A Newcastle notamment, le vestiaire pouvait parfois reprocher au tricolore son manque de repli défensif. Non, avec les Lily Whites, le gaucher arrive dans une équipe où il se veut être le leader technique. D'ailleurs, son binôme avec Jürgen Klinsmann durant la saison 97-98 permettra de remonter le niveau d'une équipe très moyenne. L'épanouissement est tel que Ginola brillera l'exercice suivant avec 7 buts et 11 passes décisives en 42 matchs à White Hart Lane. Nommé meilleur joueur de la saison par la presse spécialisée et les joueurs, un exploit remarquable tant la concurrence est forte et alors que son équipe joue le milieu de tableau, Ginola réussira le tour de force de gagner la coupe de la ligue 1999. La suite, une dernière saison moyenne chez les Spurs, puis deux saisons sans relief à Aston Villa avant de raccrocher les crampons à Everton en 2002. A l'heure de la reconversion, David Ginola privilégiera les podiums et les plateaux TV où sa belle gueule fera toujours recette. Aujourd'hui, les années ont passé, mais Ginola reste un incompris. Manque de chance ? Manque de caractère ? Le français aura toujours choisi la fuite plutôt que d'essayer de s'imposer malgré les avis contraires de ses coachs. Une chose est sûre, El Magnifico ne s'est jamais réellement remis de l'épisode 1993. Telle une plaie restée ouverte malgré les années. Détruit psychologiquement, Ginola a failli arrêter sa carrière après ce cauchemardesque France-Bulgarie. L'ancien parisien a même poursuivi Houillé pour complicité d'injures publiques et diffamation, mais la justice a débouté Ginola. Au tribunal, l'ancien coach de Liverpool a tendu la main à son ancien joueur, histoire d'enterrer la hache de guerre, mais ce dernier l'a refusé. Toujours dans une logique de régler ses comptes avec ses anciens entraîneurs, El Magnifico n'hésitera pas à critiquer Luis Fernandez. Du tac au tac, le technicien expliquera l'aigreur de Ginola en évoquant cette passe décisive faite à Costa 19 contre la Bulgarie. Une soirée définitivement maudite pour Ginola, l'artiste incompris du football français. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada